bonsoir bienvenue à tous pour ce dîner on va dire vip avec blue prism tout d'abord organisé également avec la complicité et bien d'agora manager group alors très heureux de vous retrouver tout de suite parce que l'impatience c'est finalement ce qui nous gagne tous la thématique de ce jour l'art de la stratégie ou comment remporter le grand prix de l'automatisation vous êtes en train de vous dire mais le grand prix pourquoi pourquoi parce que parmi les gens qui sont autour de la table il ya une société dont je vous présentez tout à l'heure son représentant blue prisme vous l'avez compris et puis il ya quelqu'un c'est un ancien pilote de formule 1 158 grand prix au compteur cinq podiums une victoire qui est devenue légende en 1996 c'est monsieur olivier panis bonjour olivier bonjour très heureux moi aussi super heureux d'être avec vous être avec toi oui depuis longtemps déjà mais content d'être tous ensemble parler ce beau sujet comme quoi olivier des victoires qui marquent parce que celle de 96 elle a marqué et elle marque encore les esprits mais on va avoir l'occasion d'en reparler et pour en parler je vous l'ai dit et bien la société bout prisme est avec nous et le bonheur la chance vous allez voir aussi la pertinence du propos de pouvoir rentrer à l'intérieur de cette société comprendre cette automatisation intelligente avec monsieur arnaud de lille qui est le directeur des ventes de l'industrie bonjour bonsoir jérôme très heureux très heureux aussi d'être d'être là avec olivier qui est un éminent sportif et qui va nous apporter son témoignage et faire un peu le parallèle avec ce que nous on fait dans notre métier formidable alors justement tu disais on va démarrer par nous le nous c'est blue prism c'est l'automatisation robotisée des processus voilà par exemple oui par exemple notre métier c'est effectivement c'est d'automatiser des processus d'entreprise est ce qu'on appelle ça l'automatisation intelligente pourquoi parce que ça petit à petit l'automatisation s'est enrichie on a commencé à faire du robotic process automation ça c'est le produit j'allais dire historique de notre société puis petit à petit on a amené des capacités nouvelles comme celle du document automation donc c'est la capacité à lire des documents en extraire des données de façon automatique et puis comme il ya un peu de dia dedans et ben le logiciel apprend à reconnaître les documents apprend à collecter la bonne donnée à l'intérieur de ces de ces documents et puis on fait aussi maintenant on fait du process mining le process mining c'est quoi c'est l'analyse des processus comprendre qu'est ce qui se passe dans un processus où sont les points de contention de mon processus pour pouvoir l'optimiser y remédier former mes collaborateurs et parfois aussi les automatiser et c'est ça et c'est ça qui fait le lien et puis on a aussi aujourd'hui une thématique que tout le monde connaît tout le monde l'entend dans la presse c'est l'IA générative et l'IA générative et bien aujourd'hui elle nous amène une j'allais dire à un surplus d'informations que l'on peut inclure dans un processus et on en discutait tout à l'heure avec olisier en disant par exemple on pourrait lire un contrat et essayer de comprendre de façon automatique quels sont les les attendus de ce de ce contrat pour pouvoir voir si on a atteint les objectifs du contrat le comparer avec les données de l'entreprise et puis dire à son équipe de commerciaux sur sur ces points là on a été bon ou là on n'a pas été bon il faut qu'on aille revoir le client etc voilà donc cette automatisation elle prend pied partout dans l'entreprise il n'y a pas de secteur qui est épargné quelque part que ce soit la finance les rh la supply chain l'informatique tout le monde a des processus à automatiser alors arnaud par rapport à ce que tu viens de dire on va on va prendre une première thématique qui va être l'automatisation intelligente ce que vient d'expliquer arnaud au sein et avec blue prism vous pouvez d'ailleurs aller voir leur site internet pour peut-être mieux comprendre vous immerger dans dans ce que cette entreprise peut proposer mais cette automatisation intelligente au sein des entreprises donc bien compris que ça pouvait être pour tous les secteurs alors maintenant on va prendre un cas concret olivier aujourd'hui il est à la tête il n'est plus pilote il a été pilote de 94 à 2004 il faut prendre la retraite c'est ça jusqu'à 2016 pilote pas f1 mais 2016 oui mais pilote f1 je parle aujourd'hui tu es à la tête de ta propre écurie d'endurance panis racing comment arnaud tu pourrais justement apporter avec les éléments que tu viens d'un peu de d'explicité à l'instant même et bien venir aider olivier et toi dans le même sens olivier qu'est ce qui t'intéresse dans ce qu'il vient d'expliquer ouais mais il ya effectivement il ya il ya un parallèle évident comme dans toutes les entreprises le le coeur de la du sujet c'est la data qu'on collecte voilà donc dans dans la course automobile dans la f1 dans la course d'endurance on connecte collecte des quantités phénoménales de données surtout on en parlait juste à l'instant y compris sur les pilotes pour savoir quel est leur rythme cardiaque s'ils ont un coup de chaud etc donc c'est ces données bah il faut il faut les transformer en informations utiles parce qu'une donnée c'est pas une information on l'a on l'a bien on l'a bien compris et dans une course et bien ce qu'il faut transmettre aux pilotes ce sont des infos pas des données donc l'info c'est tu peux accélérer par contre non tu dois tu dois ralentir pour refroidir ton moteur tu dois aller au stand pour ravitailler changer tes pneumatiques etc etc donc tout ça il ya de plus en plus dans tous ces secteurs de plus en plus d'automatisation de plus en plus d'ia qui est embarqué dans dans les voitures dans les box sur les pilotes même voilà donc on est au coeur du sujet dans la course automobile la course automobile est très en pointe là dessus en particulier la formule 1 sur ce sur ce sujet je suis complètement d'accord avec arnaud là dessus ça fait déjà longtemps que surtout la formule 1 parce qu'ils ont des moyens beaucoup plus importants que où les constructeurs en endurance ont des gros moyens aussi utilisent déjà beaucoup de cette automatisation pardon pour collecter évidemment déjà collecter toutes ces datas puis aussi savoir savoir les ressortir à bon escient au moment où tu en as besoin d'une déjà à l'instant t de deux d'avoir toutes ces données quand même traité avec une comment on pourrait dire avec une une facilité de l'euro et de les reutiliser d'année en année parce que toutes les erreurs qui sont faites l'année d'avant il n'a pas envie de les refaire la course d'après parce qu'on va souvent quand même plus ou moins sur les mêmes circuits donc pour nous c'est une aide incroyable et ça met surtout pas en défaut notre ingénieur notre mécanicien notre employé au contraire pour eux c'est une aide super importante on en parlait tout à l'heure le dimanche soir quand tu fais ton bilan la voiture elle rentre qu'est ce qu'on a utilisé comme pièce pendant la course combien de les boulons c'était super on avait 1900 boulons en arrivant ici combien on a utilisé si le mec il faut qu'il se mette à compter tous les boulons tous les dimanche soir il est là encore le samedi d'après quoi donc ça c'est un peu rigolo mais c'est un peu vrai mais lui ça va l'aider c'est à dire que lui va il va se servir de cette automatisation et là il va lui dire ben écoute pendant ce week-end de course tu as utilisé 150 boulons 150 boulons voilà on lance pour 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 commander lundi mais toi tu peux aller tu peux aller faire autre chose optimiser autre chose ou aller te reposer aussi quoi oui donc pour nous c'est une grosse aide attention c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère parce que ça nous fait gagner du temps et du temps gagner dans la course automobile c'est dans les stands les mécaniciens se prépare à faire autre chose pour optimiser encore la voiture et on va plus vite sur la piste nous c'est ce qui compte donc toutes ces aides on est obligé de les avoir on est obligé et la formule 1 s'en sert beaucoup plus que nous avec tout ce qui est stratégie de course ce que je comprends ce que vous êtes en train de nous dire messieurs c'est que l'outil l'automatisation on pourrait dire que c'est la performance mais c'est surtout l'évolution de performance de l'humain en fait ce qu'il faut bien comprendre si je comprends arnaud le 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 propos c'est que ce n'est pas à l'inverse de ce que l'homme va faire c'est bien au contraire le faire performer demain c'est l'idée ouais complètement et enfin nous dans notre dans notre vocabulaire de tous les jours on a on a l'habitude de dire qu'on a des travailleurs numériques c'est à dire qu'en fait on donne un certain nombre de collaborateurs un assistant numérique qui peut le de le décharger de tout un tas de tâches répétitives pas intéressantes on peut le dire comme ça et ouais et l'idée c'est plutôt de faire en sorte que son travail à lui en tant que collaborateur il soit le plus intéressant possible qui puisse s'épanouir qu'il puisse utiliser ses compétences son intelligence voilà c'est on revient au coeur de l'humain et on est pour le coup on essaye de décharger de tout ce qui est robotique on va dire pas intéressant vers 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 les robots maintenant il n'y a pas que ça parce que le robot il amène aussi des capacités nouvelles et quand on parlait de l'IA à l'instant l'IA nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant mais en même temps ça nous permet de justement en tant que humain d'enrichir notre capacité d'enrichir notre connaissance d'enrichir nos compétences parce qu'on est soutenu par cet IA et c'est là où où la dualité entre l'automatisation et la compétence humaine est pleine et entière voilà donc c'est par rapport à ce que ce que tu viens de dire ranaud dit c'est une dualité mais une dualité complémentaire il n'en reste pas moins puisque j'entends dans son propos l'humanisme profond en disant mais c'est quand même l'humain qui en reste le détenteur si toi quand tu étais pilote de de formule 1 il y avait déjà alors pas aussi poussé non mais il y avait déjà beaucoup d'électronique mais il y a un moment donné c'est quand même toi qui décidez c'est un pilote à la fin c'est toi qu'il faut qu'il fasse confiance à l'automatisation moi je vais te donner un exemple très simple à comprendre on te disait le virage 3 à barcelone quand c'était pas automatisé qu'on n'avait pas toute l'électronique ça passe pas à fond ouais ok ça passe pas à fond je le sens que ça passe pas à fond je vais finir à barcelone centre ville et là on te dit d'un coup on a trouvé un système qui est auto qui est auto automatisé qui va aider l'électronique à que toi tu restes à fond et c'est le système qui va gérer ce que la voiture va faire voilà quand tu es dans la voiture que le mec il dit il faut que tu fasses confiance à ça tu es quand même à 280 dans le virage tu vois oui ouais d'accord c'est bien et en fait c'est de d'arriver en fait ce qui me ce que ça m'a fait ça m'a aidé à rester à fond donc je vais gagner du temps et en plus ça m'a sécurisé parce que dès que la voiture bouger hop le système me la rattrapait et je pouvais pas sortir la route donc sécurité performance et gestion des pneus bien meilleur parce que il fait exactement ce qu'il faut pour pas abîmer les pneus mais au début quand on te dit ça toi tu es dans la f1 à 280 km heure on te dit bon ben il faut que tu restes à fond t'inquiète ça va tout gérer et bien en fait après je passais tous les tours à fond même en cours sans vieux pneus je me posais même plus la question donc donc ça m'a fait gagner du temps à moi une sécurité et à mon ingénieur de pas se dire comment je vais arriver à le faire passer à fond sans ce système c'est pas possible donc lui il se concentrait sur autre chose c'est où qu'on a des problèmes maintenant dans tel virage ok bah celui-là maintenant c'est réglé on a compris c'est automatisé on a réglé l'électronique pour que tu le passes à fond on n'en parle plus de ce virage donc en fait pour moi ça a été un allié et puis en plus quand je pouvais utiliser ce système je me faisais deux fois moins peur au volant que quand je le gérais bah moi quoi plus le risque de la sortie de route oui effectivement il faut pas que ça fasse peur je pense que c'est une vraie aide pour devenir meilleur en tout cas moi dans ce que je peux moi en parler dans mon sport et aujourd'hui qu'on voit toute l'électronique et toutes ces automatisations tous ces choses bien bien structuré qui sont dans les voitures mais c'est un truc de fou c'est c'est une sécurité pour le pilote et les ingénieurs peuvent se concentrer sur d'autres choses plus importantes pour faire gagner du temps la voiture en fait tout va plus vite avec ça mais c'est pas pour moi un ennemi au contraire c'est un allié parce que on en parlait tout à l'heure avec arnaud les chiantes tu veux moi les débriefings du dimanche soir oui pour te connaître un peu j'ai passé des temps pour faire des rapports des machins de ce qui se passait mais des fois tu avais envie de tout envoyer par la fenêtre et puis tu en oubliais le pire et tu disais aussi que le fait d'avoir des data et puis de l'automatisation de l'IA etc ça avait rendu les voitures plus fiables au sens plus sécurisante pour le pilote c'est ça et tu citais un accident que tu avais moi moi je sais que aujourd'hui les formulaire même nous nos voitures de l'endurance c'est quand même des voitures qui peuvent faire 48 heures d'affilée sans avoir un problème quoi je veux dire c'est c'est impressionnant c'est impressionnant et moi mon accident 97 au canada pour une petite anecdote c'est un triangle de suspension qui a eu un défaut quand il a été fabriqué mais c'est la faute à personne c'est ce qui existait avant il ya une paille et bien il a cassé au moment il fallait pas qu'il casse à combien je crois 240 à l'heure ouais non mais bon ça c'est pas aujourd'hui aujourd'hui je serai j'aurais rien eu même pas une égratignure je me suis pété les deux jambes là les deux jambes la coque s'est fraquée avec durée en deux aujourd'hui il ya tellement d'automatisation de capteur de 222 à l'usine de process mais grâce à tout ce qui se passe aujourd'hui ça arrivera plus jamais à personne ça cassera plus jamais parce que c'est étudié analysé testé toutes les toutes les tous les tests sont automatisés pour revenir dans l'équipe de course en disant voilà on a tout passé donc une fin tout est validé tout est correct vous pouvez y aller et tu te poses plus la question c'est suivi on suit le kilométrage des pièces maintenant avant il faut on le faisait à la main alors j'ai mis un triangle neuf il faut qu'il fasse 5000 kilomètres chaque course alors attends il faut un moment donné ton triangle j'ai plus combien de kilomètres il en revient là tout est maintenant c'est génial pour ça tu peux pas dire que mais pour moi ça peut pas remplacer l'humain dans ma perception des choses c'est une aide énorme pour plein de choses est ce qu'on a dit exactement auparavant et carnault le grand prix du canada ça serait jamais passé s'il y avait déjà eu ces choses là à l'époque il n'y aurait jamais eu cet accident parce que maintenant avec tous les capteurs qu'on a sur les voitures même une pression de pneus qui baisse de 100 grammes pour une raison x ou y on le sait vous avez l'information mais tout le temps tour par tour mais même tout le temps on l'a tout le temps quand la voiture roule on sait exactement tout ce qui se passe tout ça veut dire par rapport à ce que olivier tu es en train de nous expliquer que l'adn le fond la conviction que propose blue prism en fait vient complètement être corroboré par les exemples qu'il a donné et finalement c'est une automatisation on l'a dit tout à l'heure intelligente mais qui permet de valoriser les collaborateurs c'est ça le c'est ça l'objectif et puis encore une fois enfin je pense que c'est 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 très vrai ce que ce que disait Olivier c'est que dès lors que l'on automatise pardon le processus il se déroule comme il doit se dérouler alors que nous pauvres humains quand on tape sur un clavier forcément on fait des erreurs parce qu'on est des humains alors que le processus automatisé lui il fait toujours la même chose et et en termes de qualité de résultat bah ça fait monter le le quai la qualité de l'ensemble donc du coup ça permet ça permet de progresser et c'est ça qu'on recherche quand quand on est dans une entreprise et on on cherche à faire mieux on cherche à optimiser on cherche parfois des idées nouvelles qui viennent justement de ces expériences là voilà donc c'est parce que tu as le temps de penser à autre chose que et que le truc réverbatif tous les jours de dire il faut que je remplisse mon truc mon rapport mon achat est un oubli en plus parce que l'être humain est être humain ça fait une fois que ça c'est validé et que ça t'aide bah tu penses à autre chose pour être encore plus performant dans ton métier enfin en tout cas c'est comme ça que je perçois la chose moi personnellement et alors ça veut dire que aujourd'hui blue prisme est en mesure aussi de parce qu'on l'a vu et pu le comprendre tout à l'heure c'est tous les secteurs d'une entreprise donc est en mesure de travailler de répondre à des besoins émanant donc là on était spécifiquement un peu plus sur le domaine de la formule 1 de l'endurance mais ça peut être tout secteur d'activité alors oui tout secteur d'activité on travaille on a des clients dans le domaine de la finance des assurances de l'industrie du retail voilà enfin tout secteur industriel confondu et puis surtout dans tous les départements dans tous les métiers de l'entreprise parce que il ya des processus à automatiser aux ressources humaines mais à la finance mais en usine mais à la haïti etc donc il ya des processus à automatiser partout et et c'est ça que les que les collaborateurs recherchent c'est essayer de donner plus de sens à leur métier se dégager des trucs les plus chiants comme disait olivier et garder du sens pour eux et puisse se faire ils ont une expertise ils ont été embauchés parce qu'ils avaient des compétences donc ils veulent faire travailler ses compétences ils veulent grandir dans ses compétences donc c'est ça le plus important finalement et c'est ça qui fait qui fait l'intérêt du métier qu'on fait c'est de contribuer à ce à ce changement je veux dire qu'on est parce que quand on préparait ce rendez-vous cette émission que l'on partage avec vous avec grand bonheur d'ailleurs l'automatisation des documents pour en extraire le meilleur alors moi j'ai beaucoup aimé cette phrase et pas de moi et d'arnaud j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que un document et tu l'as dit olivier tu as dit bon moi quand il fallait faire les débriefings et que j'étais au bout d'un moment réécrire le truc bon api tu j'ai des pilotes maintenant quand je leur demande un rapport si tu veux il y en a il va me le faire le lendemain l'autre je peux l'attendre si je relance pas fin de semaine fin de la semaine d'après sauf que pendant ce temps là on est bloqué oui qu'aujourd'hui juste vite fait une réunion un grand prix de formule 1 vient de se finir mettons on parle de ferrari c'est ce qu'il voulait on prend ferrari ils se réunissent tous dans un office tous avec des casques des radios ils parlent tous entre eux des problèmes qui a eu pendant l'acte tout le week-end pendant la course tous les soirs ça se fait de toute façon ils sont en relation directe avec marine l'eau par exemple où là bas tu as des ingénieurs qui écoutent tout ce qui s'est passé et tu as cette automatisation qui va tout écouter et qui le lendemain va te faire un rapport de tout ce qui a été dit par tout le monde avec les problèmes et les solutions je veux dire tu rends demain le lendemain à l'usine ou deux jours après tu as ça sur ta table déjà tu vas relire tu vas tout te rappeler ça va ça va durer allez de trop d'une heure une heure et demie et tu sais où tu vas et déjà les ingénieurs savent les problèmes qu'il faut régler ça avant tu n'avais pas là c'est pour le coup c'est vraiment en extraire le meilleur c'est vraiment en extraire le meilleur mais enfin si on fait le parallèle avec quelque chose d'un peu plus j'allais dire trivial qui est par exemple la lecture d'une facture dans une facture il ya toujours un numéro de référence le nom du client une date un prix quelque part et tout une tva qui peut ne pas être au bon voilà et 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 le logiciel en fait apprend à reconnaître ces zones là qui peuvent être un coup à gauche un coup à droite en bas en haut etc le logiciel il apprend et il est capable de lire de lire tous ces documents bah au lieu de les lire j'allais dire lentement lui va les lire très vite parce que ben c'est c'est justement c'est automatisé et puis il peut faire ça le jour la nuit le week end il fait tant qu'on l'arrête pas il travaille donc c'est aussi ça le l'avantage force c'est une force parce que ça permet derrière de récupérer une info utile que l'on peut transférer dans son dans son erp par exemple tout de suite même la recherche enfin je veux dire moi j'ai fait une course l'année d'avant je veux savoir le rapport de l'année d'avant tu cliques sur un bouton tu as le rapport qui tombe autrement tu vas dans les archives il faut que tu les trouves non mais je pense que c'est c'est une aide extraordinaire c'est pas on n'est pas là on peut parler de remplacer telle ou telle personne je pense que c'est une vraie aide et comme on a dit avec arnaud et toi depuis longtemps ça aussi élimine les vrais trucs qui sont à gérer très déjà des fois très très lourd on le voit aujourd'hui dans les administrations ou d'autres choses oui les gens sont pas toujours très très fun quoi de chercher des choses et ça c'est un atout c'est quand même un atout incroyable incroyable mais ce que tu dis est d'autant plus vrai que enfin on voit bien que la transformation numérique de nos administrations bas sont pleins on l'a vu mais à côté de ça on voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ces outils donc ça permet quelque part aussi de dégager des ressources humaines qui peuvent prendre en charge ces personnes les formes voilà et puis les former ou au moins les aider pour faire ces différentes tâches et c'est et finalement c'est ça qui fait qui fait l'utilité de l'automatisation c'est que l'automatisation permet de dégager du temps pour faire autre chose voilà et donc à partir de là bas on peut traiter des cas particuliers on peut s'occuper de jérôme s'il sait pas remplir sa liasse fiscale voilà très bonne idée voilà ça c'est un exemple vraiment important ça c'est un truc incroyable et alors parce que malheureusement mais c'est passionnant mais on arrive un petit peu au bout de notre de notre point de rendez vous mais c'est tellement passionnant si maintenant je vous demandais je vais démarrer par toi olivier alors tu as cité beaucoup d'exemples qui étaient liés à des choses que tu as vécu des choses que tu vis aujourd'hui en tant que patron d'écurie si tu devais dire tu l'as dit plusieurs fois tu as dit l'automatisation pour moi c'est un plus c'est ce n'est pas contre l'humain si tu devais essayer de le définir là maintenant demain là week-end prochain tu démarres ta saison d'endurance avec ton ton équipe et puis au milieu il y en a un qui te dit ouais mais moi l'automatisation tu sais je comment tu fais pour convaincre tu sors je vais essayer de le convaincre parce que ce part ce que ça va lui amener déjà en ressources ce qu'il va chercher comme la question qui est imposée par exemple le rapport de la course d'avant il est où le mec j'en sais rien moi il est où c'est vous qui gérez vos rapports et tout ça donc déjà lui faire comprendre que si si on était automatisé qu'il avait juste à taper un code une touche je veux le rapport de la course de panis racing de barcelone l'année dernière il appuie sa tombe avec ce qui a été dit et tout ça déjà lui pour lui je veux dire tu vois ça déjà c'est un gain de temps tu n'aurais pas eu ça où il est le rapport dans le camion pas dans le camion à l'usine par l'usine bon allez faire envoyer un mail enfin bon bordel déjà d'entrée donc c'est déjà lui dire tu vois tu vas gagner du temps parce que déjà tu vas l'avoir tout de suite tu vas savoir exactement une demi-heure ce qui s'est passé la course de l'année dernière et comment on va préparer celle là avec tous les problèmes qu'on a eu mais je dis regarde mais même lui va me dire mais olive c'est c'est le rêve je vais pouvoir me concentrer sur le réglage que je veux faire aux petits oignons pour que la voiture est la plus vite ce week-end là si là il n'est pas convaincu c'est qu'il n'a pas grand chose à faire là il faut faire autre chose non mais non mais je pense que moi j'ai 57 ans je suis l'ancienne génération quand même de tout ça des fois aussi moi tout ça ça me saute à la figure je me dis et j'ai un de mes associés qui est là dedans et qui m'explique et non mais il faut pas avoir peur de ça c'est pas pour remplacer des gens ça c'est faux c'est pour les rendre meilleurs et surtout de s'embêter avec beaucoup moins de problèmes journaliers qui pourrissent entre guillemets oui notre quotidien notre quotidien donc si le mec je pense qu'il n'est pas d'accord avec ça je sais pas quoi lui expliquer après c'est il rentre pas dans le truc où il rentre dans le truc après ce qu'il fait c'est qu'il va aller sur le site et les personnes humaines moi je pense que l'être humain est beaucoup plus intelligent qu'on imagine et ça climat beaucoup enfin en tout cas ça climat très vite à toutes ces nouvelles choses et s'en sert très bien c'est vrai que souvent on a une tendance peut-être à penser que l'humain peut être réfractaire de manière immédiate alors qu'en fait en expliquant bien les choses parfois ils l'appréhendent beaucoup plus pour finir arnaud avec toi je on l'a dit blue prisme c'est l'automatisation intelligente ces valorisations de justement du savoir faire de l'intelligence humaine à l'inverse alors même si bon il est convaincu mais mettons qu'il ne le soit pas il devait demain dire à olivier écoute nous avec blue prisme on sait pas te dire si tu vas gagner toutes les courses tu vas disputer les 24 heures du monde je sais pas dire si tu veux les gagner par contre voilà ce que nous on peut travailler ensemble et tout secteur comme tu l'as dit tout secteur d'acte d'abord je vais revenir sur un point qu'olivier a évoqué tout à l'heure c'est c'est qu'effectivement l'innovation dans une entreprise personne n'a jamais arrêté l'innovation donc soit on continue à progresser donc on innove donc on cherche on s'intéresse aux choses nouvelles qui se qui 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 arrivent tous les jours sur le marché pour transformer son entreprise si si les 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 diligences avaient continué à avancer avec des chevaux bah on ferait pas de la formula on sera encore avec des chevaux donc on n'arrête pas l'innovation de toutes les façons donc ce qui est important c'est de comprendre que c'est l'humain qui doit s'adapter pour en tirer le meilleur profit et c'est ça le plus important pour lui pour lui pour lui pour grandir dans sa mission de tous les jours et puis de se dire mais finalement bon ok il faut que j'apprenne un truc il faut que j'apprenne à m'en servir il faut il faut que j'apprenne mais on apprend tous les jours tout au long de sa vie on apprend et c'est là que c'est comme ça qu'on continue à à progresser voilà donc moi si j'avais si j'avais deux choses à dire à olivier s'il fallait convaincre mais il est déjà mais c'est c'est t'es jeune t'es entreprenant parce que c'est dans la tête qu'on reste jeune parce que tu as envie d'apprendre et tu as envie de découvrir ce que peut t'amener la technologie en particulier et ton monde est un monde de technologie bah voilà il faut faire de l'automatisation parce que ça fait partie des transformations numériques que on a aujourd'hui dans toutes les entreprises vous l'aurez compris automatisation intelligente ne veut pas dire suppression du côté humain bien au contraire ces valorisations de l'humain vous l'aurez compris aussi que en allant sur le site de blue prism vous pourrez creuser également un petit peu très certainement des besoins qui pourraient vous être proposés suggérés et ce quel que soit le secteur d'activité s'adapter ça a été finalement un peu le mot si je devais moi le résumer s'adapter être en capacité de pouvoir prendre ce qui est proposé par cette fameuse intelligence automatisation de l'intelligence et bien moi ce que je vous propose c'est de s'adapter et se donner rendez vous pour le prochain numéro merci merci